Alors que le sénateur Jacques Gillot préconise un référendum populaire pour la mise en place d'une Assemblée unique, la Fédération Guadeloupéenne du Parti Socialiste prend les devants. Elle martèle le non à l'Assemblée unique. Nous nous disons que ce débat a déjà eu lieu et que nous nous situons et que le peuple a répondu à 75% en 2003 à cette question par le non. Et donc nous nous situons dans le contexte de l'acte 3 de la décentralisation, ce pour quoi nous avons fait campagne en votant François Hollande. Et nous ne voyons pas la nécessité de faire fusionner l'ensemble des pouvoirs de la région et du département, l'ensemble des compétences dans ces deux collectivités en une collectivité unique où tout le pouvoir serait concentré entre les mains d'un homme, d'une personne, d'un parti ou d'un clan. Nous croyons qu'une garantie de développement pour la Guadeloupe serait que nous ne puissions pas, que la classe politique, parce que c'est une préoccupation d'élus, ne se déchire pas en se disant qui aura le pouvoir ou qui n'aura pas le pouvoir. Mais la guerre est déjà ouverte. C'est l'échiquier politique guadeloupéen. Alors même qu'un Guadeloupéen sur deux se dit davantage préoccupé par le chômage que l'évolution statutaire de la Guadeloupe. Si les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord, quels qu'ils soient, UMP, GUSC, Fédération Socialiste et les autres, effectivement, le peuple est toujours là pour trancher. Il faudra qu'on soit clair, qu'on sache clairement quelles questions qu'on va poser au peuple et le peuple va trancher. Le peuple est souverain. Le prochain congrès des élus est fixé au 15 mars.